L'actu a été assez chargée hier soir côté jeux vidéo, avec par exemple le Nindies Showcase de Nintendo, et d'autres nouvelles dont on va revenir dans cette nouvelle pause café. Allez, en avant, on prend la tasse. L'info importante du jour, voire même de la semaine, concerne l'un des plus gros éditeurs au monde, et il est Français. C'est désormais chose faite, Ubisoft est libéré et délivré et de l'emprise de son actionnaire Vivendi. Le feuilleton boursier a pris fin hier soir avec le lâcher prise du groupe de Vincent Bolloré au capital de l'éditeur développeur français. Dans les faits, et pour vous résumer cette reprise de contrôle, les 27% du capital détenu par Vivendi ont été rachetés par Ubisoft et par la famille Guimau elle-même. Après plus d'un an et demi de tensions entre les deux parties, source de nombreuses inquiétudes en interne chez Ubi, Vivendi signula un retrait important et promet même de ne pas tenter de revenir s'inviter au capital du géant français pour les cinq années à venir. Arrivé avec 800 millions d'euros sur la table, Vivendi ne s'en va pas tout à fait la queue entre les jambes et empoche dans l'histoire 1,2 milliard dans l'opération. Plus marquant encore, la recapitalisation du Ubi s'accompagne de l'arrivée de nouveaux actionnaires, dont le géant chinois Tencent, qui détient par exemple League of Legends ou encore Clash Royale, avec lequel le français aurait signé un accord à l'amiable. Pour tout comprendre de cette opération, on vous renvoie vers notre analyse du sujet, disponible via le lien dans la description. Et Anagund vient de déballer le collector de Ni no Kuni 2. Ouais, il y a un vinyle, il y a une figurine, il y a hop un artbook, c'est beau, et il y a un making of et puis ceci. Et ça, c'est la boîte du vinyle. Merci, c'est beau. Retour une nouvelle fois sur les excellentes performances de la Nintendo Switch. En une année d'existence, la petite machine de Nintendo a déjà fait tomber pas mal de records, dont le dernier en date concerne les Etats-Unis. La machine s'offre en effet le titre de console de salon la plus vendue de l'histoire des Etats-Unis, rien que pour sa première année. A noter qu'elle avait déjà détrôné la PS2 sur le même créneau pour ses ventes japonaises. Si peu de spécialistes vendaient cher la peau de la Switch lors de son lancement en mars dernier, la console a d'ores et déjà dépassé les ventes de sa grande sœur, la Wii U. Avec plus d'un million d'unités écoulées en France en février 2017 et plus de 15 millions dans le monde, la Switch devrait encore se distinguer au cours d'une année 2018, riche en indés et même en carton. Et je viens aux nouvelles, jour 2 de la construction de la borne d'arcade de Krakou, qui a fini toute la partie menuiserie avec les stickers Street Fighter et qui s'attaque à l'électronique. Et qui galère ? Oui, et qui galère, et qui galère pas mal. Si l'on connaît bien son studio de Varsovie, CD Projekt Red, le développeur de la série The Witcher, et du très attendu cyberpunk, possède aussi une antenne à Krakowie. Eh bien, une troisième entité vient aujourd'hui se greffer à cette liste, grâce à une nouvelle acquisition dans la ville de Wroclaw, pardonnez l'accent polonais douteux, on va l'appeler Wratislavie en français. Le but avoué de cette opération est de renforcer les équipes de développement du prochain jeu Cyberpunk 2077, dont les infos se font aussi rares qu'un jour sans annonce de portage dans l'industrie. On retrouve en fait le studio Strange New Things derrière cette nouvelle acquisition, un recrutement de devs expérimentés polonais, ayant par exemple déjà bossé sur des titres tels que Dead Island, Dying Light ou Call of Juarez. Autre idée pour CD Projekt, attirer de nouveaux talents au sein de la quatrième plus grande ville de Pologne. Bref, le paquet semble être mis sur Cyberpunk, et on aura peut-être plus de nouvelles infos sur le jeu dès demain, jour de publication des résultats financiers de l'entreprise. Allez, on perd la tête nous aussi aujourd'hui avec ce léger bug survenu sur Fallout 4, creepy, un peu dégueu, mais forcément très très drôle. Je vous dis à demain pour une nouvelle Pause Café. Sous-titrage ST' 501